Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la seconde partie de ce podcast de So Sweet Planet, dans lequel j'accueille Mika Gergescu pour parler de ce superbe livre « La fabrique de l'histoire de l'art », 200 revues, de 1903 à 1969. Un magnifique panorama des revues artistiques et culturelles du XXe siècle, publié par les éditions textuelles avec le Centre Pompidou et sa bibliothèque Kandinsky. Et sur le rôle qu'ont pu jouer les revues pour impulser justement des changements sociétaux, Camille Langlois écrit dans un article assez long dans le livre qui est intitulé « Art, architecture, design, industrie et revue » sur 1950-1960. Et elle écrit que ce soit « Esthétique industrielle », donc là ce sont des titres de revues, que ce soit « Esthétique industrielle, formes et vies », aujourd'hui « Art et architecture ». Elle, au pluriel, elle contribue à répandre un nouveau modèle et elle familiarise leur lecteur à un mode de vie orienté vers des préoccupations artistiques et sociales inédites. « Baromètre de la société, mais également levier pour changer les mœurs. Elle représente des plateformes d'échange, souvent pluridisciplinaires, qui offrent une synthèse efficace des débats intellectuels du moment ». Et elle écrit plus loin dans ce même article « À la clarté des lignes, succèdent bientôt des objets courbes, mous et colorés. » Là, on voit arriver les années 60-70. « Donc des objets courbes, mous et colorés. L'évolution des techniques de fabrication comme le moulage permet l'avènement d'un mobilier plus modulable et fonctionnel, matériaux et techniques industrielles inédites, composés à partir des plastiques et autres dérivés du pétrole. » On va faire hurler tous les écologistes les racines du mal. « Donc, matériaux et techniques industrielles inédites, composés à partir des plastiques et autres dérivés du pétrole, alimentent une révolution des styles et des formes, accompagnées par les revues. Véritables observatoires de la création, le développement d'une culture populaire, au ton coloré, accessible à tous, se propage ainsi dans de nombreux foyers. » On voit ici vraiment l'importance, l'influence très importante et le rôle décisif que vont jouer toutes ces revues dans la société, là, de façon très large après. Complètement. Les revues d'architecture et de design sont aussi les thermomètres, les capteurs des mutations techniques, des mutations matérielles de la société. Et vous le voyez, bien sûr, avec les revues des années 60-70 qui vont faire hurler aux auditeurs écolos, mais pas uniquement. Est-ce que vous venez de dire sur le rôle « art-vie » qui est encapsulé dans la revue ? On pourrait l'interpréter aussi sur une libération des comportements, sur la libération engagée des mœurs ou sur des formes de militantisme et d'engagement, y compris écologique, d'engagement pacifique, dans d'autres revues. Et j'évoque ici l'article d'Analisa Rimaudo sur les revues Fluxus, qui sont des revues d'artistes, des revues d'artistes très engagées, mais qui libèrent les territoires de la vie et de l'art pour que l'art et la vie se conjuguent et qu'ils fonctionnent ensemble comme des modes de comportement, comme des gestes réfléchis, comme des gestes sensibles. Et les revues que les artistes Fluxus réalisent, imprintent, prélèvent sur le quotidien, prélèvent sur le monde qui nous entoure, ils prélèvent des objets, des gestes, des pensées, des savoirs, des sensibilités, et ils les réinjectent dans la revue. Et c'est ça ce qui est très intéressant, comment des sociétés avec des mutations technologiques politiques majeures peuvent se construire aussi le cadre qui les critique, qui critique ces gestes et qui essaye d'en tirer le plus. Et c'est toujours la revue qui est un bon capteur de ce point de vue. On note aussi que les revues culturelles ont pu être des outils, et employer le mot tout à l'heure, pour les artistes et les intellectuels qui souhaitaient exprimer une pensée politique dissidente, notamment contre les colonisations. On l'a évoqué un petit peu. Alors que ce soit pour s'exprimer contre, ou pour se réapproprier une culture, un héritage. Par exemple, en 1922, la revue Klaxon au Brésil, à Sao Paulo, va aussi jouer un rôle important. Vous écrivez, véritable incubateur des tendances modernistes qui transformèrent profondément la culture brésilienne des années 1920. La revue constituait également l'une des premières plateformes de cristallisation d'une pensée, de la spécificité des cultures locales et de la brésilianité. Est-ce qu'on a une idée de l'influence, par exemple, d'une revue comme Klaxon, par rapport à cet aspect-là ? Oui, la revue Klaxon est une revue qui a une influence majeure sur l'art moderne brésilien. C'est à l'issue d'une semaine d'art moderne que la revue pilotée par Mario de Andrade essaye de revenir, d'absorber la culture occidentale qui forme et qui traverse les acteurs de cette semaine d'art moderne et de récupérer un héritage naturel, d'un héritage culturel extrêmement mixte du Brésil pour pouvoir affirmer une identité de l'art brésilien. Et Klaxon est encore un moment de transition, parce qu'on voit bien, si on regarde la revue Klaxon, les réflexes d'une modernité encore très occidentale, très européenne, qui les traverse en termes d'esthétique. Ce qui sera très intéressant, c'est ce que Klaxon déclenchera par la suite, avec un mouvement, le mouvement anthropophage brésilien, où l'affirmation identitaire est beaucoup plus marquée et où les artistes brésiliens phagocytent cet héritage européen qu'ils ont absorbé. Ils le cannibalisent presque, ils vont l'absorber, ils vont le transformer dans quelque chose qui sera complètement propre et original et majeur. Et c'est sans doute cette filiation-là qui se lie en filigrane dans l'anthologie de la revue Klaxon. On démarre avec la revue Klaxon et regardons ce qui se passe avec la revue Modulo d'Oscar Niemeyer dans les années 50 et comment cet héritage et cette construction du Brésil moderne passe à travers la revue, passe avec à la fois l'héritage européen, continental et la diversité que le Brésil peut activer dans les pratiques artistiques et dans les pratiques culturelles. D'une part. De l'autre part, vous avez aussi d'autres dynamiques, et il faut en parler ici, de la dynamique des revues surréalistes, qui ouvre beaucoup sur des formes d'identité, de déplacement, des héritages locaux qui peuvent traverser des pratiques artistiques. Et sans doute le transrationnel, l'inconscient culturel qui anime différentes entreprises internationales surréalistes est au cœur de ces projets. Et c'est un projet très intéressant et ce n'est pas anodin que le surréalisme se diffuse à échelle vraiment transnationale de manière majeure et avec des spécificités locales très, très importantes. Et c'est ça qui est intéressant. Et il y a un héritage culturel, il y a un patrimoine culturel qui traverse, qui se déplace et qui se transforme d'une revue à l'autre. Oui, et justement, plus tard, sur le surréalisme, vous écrivez qualifié d'art dégénéré par les nazis, dans le viseur de ses nombreux détracteurs à cause de ses engagements anticolonialistes et anti-staliniens, le surréalisme en exil pendant la Seconde Guerre mondiale agira en formidable catalyseur sur l'axe New York-Mexique-Antille. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rôle de catalyseur et ce que c'est que cet axe New York-Mexique-Antille ? C'est surtout un axe de l'exil parce que les surréalistes, pendant la Seconde Guerre mondiale, se déplacent beaucoup. Et dans leur déplacement, ils rencontrent des groupes et des mouvements consoeurs qui ont une grande sensibilité, une grande attention à la dynamique surréaliste et qui seront transformées par le surréalisme. J'évoquais tout à l'heure Aimé Césaire et l'entreprise Revue Tropique qui est dans une complicité intellectuelle avec André Breton, avec Viffré de l'âme, mais qui assimile et qui affirme une identité antillaise majeure. Et la Revue Tropique, c'est important de le dire, la Revue Tropique est un jalon important de toute la littérature post-coloniale qui arrivera par la suite. La manière dont une figure comme Wolfgang Pahlen transportera le surréalisme en terre mexicaine est très, très importante. Et comment ce déplacement s'opère et provoque des interprétations et des constructions artistiques et culturelles propres à un surréalisme, post-surréalisme mexicain. Et c'est un autre type de décloisonnement que le surréalisme provoque dans la pensée critique et dans la pensée politique par les revues qui déclenchera d'autres entreprises éditoriales extrêmement importantes et qui sont évoquées dans l'anthologie. Et c'est cet axe-là, avec les allers-retours de New York à Paris, l'éclatement après la Seconde Guerre mondiale de tous les gros puscules post-surréalistes qui seront elles aussi des créatrices de revues extrêmement importantes. Ce qu'Edouard Jaguer et que Stéphanie Rivoire évoquent dans le texte sur la Revue Phase est une autre manière de voir un continent surréaliste qui se diffuse dans les années 50 et 60 sur d'autres territoires et qui est toujours extrêmement actif et fertile. Oui, donc la revue Tropique, on le rappelle, créée par Aimé Césaire et sa femme Suzanne en 1941 à Fort-de-France. Ah oui. Parce que l'histoire a tendance à oublier quelquefois Suzanne Césaire. L'histoire oublie souvent Suzanne Césaire et je tenais beaucoup et je suis vraiment reconnaissante à l'équipe des éditions textuelles d'avoir inscrit cette citation de Suzanne Césaire sur les forêts d'Absalon qui scandent un peu toute la publication. Je souhaitais que Suzanne Césaire soit relue aujourd'hui et surtout pour des textes qui sont d'une virulence et d'une force dans la Revue Tropique qu'il faudrait réactualiser d'ailleurs aujourd'hui. Quand on lit l'article « Le malaise d'une civilisation » que Suzanne Césaire écrit, on pourrait tout à fait le relire aujourd'hui et en sentir la force de son écriture. Voilà, c'est ça aussi qui tient la route du temps, de voir comment certaines figures, comme certains textes, peuvent trouver des échos majeurs dans le présent. Et en 1947, il y a aussi la naissance de la mythique revue Présence africaine créée à Paris par Algen Diop qui créera aussi une maison d'édition et une librairie du même nom à Paris rue des écoles qui existe toujours. J'invite d'ailleurs nos auditrices et auditeurs à la fréquenter puisque en ce moment on invite en période de confinement tous nos amis à faire vivre les libraires et vraiment si vous ne connaissez pas cette librairie qui est toujours une maison d'édition puisque j'ai un podcast consacré à une jeune femme, J'Augustine, qui a été édité par Présence africaine. Donc vous proposez dans ce livre une reproduction de la couverture du numéro 1 de la revue Présence africaine et le petit texte qui le présente dit, alors je prends toujours un extrait, donc ce petit texte dit « Revue majeure où s'exprime l'Afrique noire et le monde noir, le mensuel Présence africaine eut un rôle déterminant dans l'histoire politique et culturelle des intellectuels des années 1950-1960, à une époque où la pensée et les revendications du monde noir étaient niées par la plus grande partie de l'Occident. Elle publia notamment les textes fondateurs de l'anticolonialisme en France. » Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Présence africaine qui est quand même un jalon important aussi ? Oui, c'est un jalon important et c'est tout à fait. C'est Laurence Gay qui en a travaillé là-dessus et elle a tout à fait raison d'évoquer le rôle majeur de Présence africaine et qui transmet également à partir de 1947 cette histoire de l'Afrique noire qui est très présente et qui modèle l'art moderne de l'entre-deux-guerres et notamment non seulement des écrivains anticoloniaux mais des figures comme James Baldwin comme toute la littérature afro-américaine qui est véhiculée par Présence africaine ou des penseurs du moment de la décolonisation et de la lutte anticoloniale. Et d'ailleurs, Présence africaine est traversée par des figures comme Aimé Césaire, comme René Menil et elle s'associe le travail d'artistes comme Picasso, d'artistes absolument majeurs qui feront partie de la constellation autour de Présence africaine ou comme Sartre et Présence africaine sera modèle à son tour. Elle déclenchera une dynamique des revues en terre africaine, en continent africain cette fois-ci et notamment des revues comme Black Orpheus qui est une revue européenne ou bien une autre revue en Ouganda ou Présence africaine sera vraiment le modèle de revue qui servira à d'autres entreprises éditoriales notamment dans les années 50 et dans les années 60 de construire une filiation, une complicité intellectuelle entre Paris et d'autres territoires africains. Et Black Orpheus, c'est une revue aussi d'expatriés en Nigeria qui met en place cette entreprise juste avant la guerre, qui finira avec la guerre civile en Nigeria et qui est une revue absolument remarquable et on est très très fiers ici à la bibliothèque Koninsky d'avoir une collection complète de cette revue édité à Ibadan ou bien la revue Transition de Rajat Nehoji qui est édité, pareil, dans les années 60 si ma mémoire est bonne, à Kampala, en Ouganda et qui représente aujourd'hui l'une des revues majeures dans le siège des études de la négritude et qui dépasse cette pensée de la négritude pour une identité forte, locale, culturelle et politique. Voilà, donc Présence africaine est au cœur de cette histoire. Et puis alors il y a des revues, comme vous le disiez aussi pendant la guerre d'Algérie qui essaient en France tant bien que mal de faire connaître certaines réalités qui sont par ailleurs dissimulées et aussi en Algérie même il y a quelques revues qui réussissent aussi à être créées sur place. Oui, et c'est une histoire des revues de l'Afrique du Nord aussi qui seraient très intéressantes à étudier et des revues qui sont très importantes, vocales sur l'Afrique du Nord en termes de revues d'architecture qui arrivent à raconter cette guerre peut-être même mieux que d'autres revues culturelles. Et vous avez d'autres revues comme la revue du sulfureux Jacques Vergès sur l'évolution Asie et Afrique-Amérique latine qui a une histoire politique extrêmement intéressante mais il faut le dire aussi arrive à publier des reportages photos dans les années 60 qui sont très très peu vus finalement entre les pages des revues françaises et d'ailleurs il récupère et il arrive à injecter dans cette revue des reportages photos diffusés par les grandes agences photographiques comme Magnum par exemple. Bien des revues plus compliquées en termes de soutien politique comme la revue Preuve mais qui édite des dossiers spéciaux en pleine guerre d'Algérie sur la politique française à ce moment-là. Donc c'est intéressant et c'est important de préciser que ces revues existent et qu'elles soient aussi diffusées au-delà du cercle des historiens des spécialistes qui les connaissent très très bien et qui ont beaucoup écrit sur certains cas d'où aussi peut-être et je reviendrai sur les textes introductifs de cette publication qui bien sûr joue avec la rigueur factuelle et on a essayé d'être extrêmement rigoureux dans les informations mais les rendre aussi plutôt accessibles pour un public qui n'est pas forcément acclimaté à des histoires très spécifiques de revues. Quelques mots peut-être de François Maspero dans ce domaine-là sur lequel on était parce que peut-être qu'on le connaît surtout en tant qu'éditeur il y a aussi des interactions avec le monde des revues à l'époque dans ce monde anticolonial qui essaie d'exprimer cette réalité. Tout à fait et Maspero c'est une cheville ouvrière de ces périodiques engagés il faut le rappeler il est l'antenne française de cette constellation tricontinentale qui se crée à l'issue de différentes conférences internationales qui réunissent les grands pays du Sud et les pays non alignés et François Maspero il est éditeur, il est libraire il est colporteur on peut l'évoquer colporteur de revues donc créateur de revues la revue partisan et porteur de la section française de la revue tricontinentale qui est une revue internationale dont le siège se trouve à la Havane et qui édite en plusieurs langues et en plusieurs versions et j'incite vos auditeurs de regarder, de googliser peut-être la revue tricontinentale pour voir la diversité des couvertures et la diversité graphique qui s'associe par ailleurs toute une génération de graphistes militants cubains et même au-delà de ça même des latino-américains qui participent à la conception graphique de la revue tricontinentale et qui impulsera par ailleurs d'autres revues je parle de la revue Casa de las Américas qui est une revue tout à fait dans ce type de réflexion militante et du graphisme militant mexicain ça c'est la revue créée par Fidel Castro c'est ça ? Casa de las Américas je ne me souviens plus là je dis ça oui j'ai revu parce que c'était ma question d'après en fait par rapport aux revues de propagande je disais est-ce que l'on peut aussi dire cela de la revue Casa de las Américas créée par Fidel Castro à Cuba en 59 c'est sans doute c'est peut-être Casa de las Américas je ne l'ai plus souvent je vais regarder oui tout à fait vous avez raison en 59 tout à fait Casa de las Américas créée en 59 à la avant oui oui donc là est-ce que c'était destiné à être une revue de propagande là aussi ? oui oui bien sûr bien sûr ce sont des revues de propagande comme toutes les revues enfin comme toute une grande partie des revues tricontinentales c'est leur raison raison d'être oui vous avez signé un long article justement qui s'intitule flux tricontinentaux alors de quoi s'agit-il ? c'est encore une raison d'être des revues engagées politiquement c'est d'avoir la plus grande circulation entre les pays principalement les pays du sud qui diffuseront leurs idées leurs engagements et l'idéologie politique et c'est très intéressant quand vous descendez dans le détail de ces revues à quel point ils arrivent à se structurer en réseau en réseau d'éditeurs en réseau de libraires spécialisés en réseau pareil de colporteurs presque spécialisés qui diffusent les idées et qui connectent les pays non alignés les pays tricontinentaux et vous avez ces connexions absolument extraordinaires bien sûr politiquement prédiquées engagées entre Belgrade la Havane Caracas Mexique le territoire indien par exemple tous ceux qui n'ont pas voulu rejoindre les deux grands blocs qui ont souhaité se libérer de cette polarité entre le bloc soviétique et le bloc américain ce qui ne veut pas dire ça c'est une autre histoire que je ne vais pas raconter ici ce qui ne veut pas dire qu'ils n'entretiennent pas de complicité de négociation avec ces deux blocs là mais c'est une histoire qui est une histoire qui polarise beaucoup les années 60 les années 70 et au-delà du cadre artistique et qui qui se voit aussi dans les engagements de certains éditeurs de revues d'art et y compris en France il y a une revue très importante d'ailleurs pour l'histoire de l'art des années 60-70 qui s'appelle Opus International et qui prend partie directement dans ce débat par des figures importantes d'éditeurs et d'écrivains comme Alain Jouffroy ou comme Gérard Gassiot-Talabo et vous verrez en 1966 une très très belle couverture de Che Guevara réalisée par un grand graphiste qui est Roman Cislevich et qui sera une des couvertures majeures phares de la revue Opus International et qui est donc impliquée dans ce débat politique de manière assez déclarée et forte à travers les couvertures de ces revues et bien sûr des articles qui sont évoqués voilà par rapport au lieu je me demandais là c'est vrai qu'il y a beaucoup de revues du continent américain Amérique du Nord et du Sud et d'Europe y compris donc Europe de l'Est est-ce qu'il y a eu des publications durant le XXe siècle dans les pays il y a un petit peu le Japon mais en Asie est-ce qu'il y a eu des mouvements aussi dynamiques ? si il existe il existe dans le monde arabe aussi dans le monde indien mais en même temps cette publication reflète une collection et peut-être la collection de la bibliothèque en isquie bien qu'elle en garde quelques éléments sur les revues indiennes par exemple ou sur certains journaux et revues arabophones on n'a pas une collection extrêmement importante sur ces territoires-là contrairement à d'autres réservoirs documentaires comme la contemporaine de Nanterre par exemple qui est une institution de référence de ce point de vue et donc on ne voulait pas tricher non plus sur cette collection et sur cette anthologie en s'inventant une histoire transnationale au-delà de ce qu'on a dans nos magasins d'accord et il me semble que je n'ai rien vu non plus de Montréal Québec il y a eu un mouvement pourtant au début des années 60 assez oui oui tout à fait important et je crois qu'on doit en avoir là dans la collection mais Canada oui peut-être pour le volume 2 de la fabrique de l'histoire de l'art c'est prévu est-ce qu'il est prévu un volume 2 moi j'en rêve d'avoir une suite non 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 mais il faudrait inventer un volume idéal qui pourrait restituer les 9000 titres mais c'est sans doute un volume numérique qu'il faudra imaginer et par rapport au lieu justement il y a aussi des revues parce que c'est drôle on voit qu'il y en a qui ont des vocations des ambitions en tout cas internationales et d'autres qui reflètent juste la vie d'un quartier bon pas n'importe quel quartier non plus parce que je pense à Montparnasse en 1929 par exemple est-ce que des revues comme ça par rapport à des vies puisqu'il y a eu pas mal d'endroits dans le monde où il y avait des quartiers où il y avait une concentration culturelle intellectuelle qui ont ensuite rayonné il y a eu d'autres exemples ? Paris Montparnasse c'est une revue exemplaire il existe sans doute je n'ai pas de revue qui me vient de là tout de suite tout de suite à l'esprit sans doute sans doute et puis il faudrait regarder peut-être dans la dynamique des fanzines ou des publications éditées par des groupes ou par des quartiers le territoire de l'architecture est assez inventif de ce point de vue les îlots peuvent construire une pensée une pensée éditoriale mais je n'ai pas de titre qui me viendrait là tout de suite à l'esprit c'est ça que je trouvais intéressant aussi c'est qu'on voit qu'il y a des revues qui sont vraiment qui restent très spécifiques dans une forme d'art précise et puis il y a d'autres revues qui témoignent d'une envie vraiment de voir se croiser les disciplines et il y a beaucoup de liens justement avec beaucoup d'exemples avec l'architecture et les grandes figures comme le Corbusier qui est très présent dans le monde des revues j'ai vu son nom revenir dans pas mal de revues et donc des figures de l'architecture qui sont présentes dans ces débats d'idées qui agitent les revues et il y a pas mal de revues qui ont eu l'air d'avoir été des espaces assez riches pour ces croisements de disciplines artistiques complètement le Corbusier bien sûr et avec Amédée aux enfants pour une revue qui est une revue structurante du XXe siècle qui est l'esprit nouveau et qui est une revue en effet qui traverse toutes les disciplines et qui est le modèle auquel on se réfère et toutes les revues modernistes on retrouve cette référence à l'esprit nouveau qui est très très importante cercle et carré également les revues comme des revues de Hans Richter lui-même que vous citiez tout à l'heure pour les revues d'Adda c'est la revue Gestaltung la revue G qui très tôt des années 20 inclut le film expérimental dans ses pages et le photomontage qui est remarquablement typographié dans la revue de Hans Richter et sans doute l'architecture d'aujourd'hui avec son extension André Bloch édite également art d'aujourd'hui c'est un autre baromètre des années 50 et des années 60 qui est très très important et c'est vrai qu'on a on a privilégié de très nombreux titres à la croisée des disciplines et pour pour témoigner justement de ces complicités de ces interpénétrations qui se font au niveau de la revue alors peut-être juste avant de terminer quelques mots de deux revues qui ouvrent sur la suite je ne sais pas s'il y aura une suite mais en tout cas sur peut-être jusqu'aujourd'hui l'époque dans laquelle on est avec Artforum en 62 à San Francisco et Aspen en 1965 deux institutions deux institutions très différentes Aspen pareil c'est une revue édité par une par une figure une éditrice Phyllis Johnson qui a cette idée formidable de transformer la revue dans une sorte de micro-exposition et micro-collection pour soi-même et c'est une revue objet très américaine Amérique du Nord pure et dure Aspen c'est une revue alternative et très expérimentale dans son format c'est une revue qui décloisonne le cadre de la revue reliée c'est une revue objet comme Phyllis Johnson l'appelle c'est une revue dans une boîte et c'est une collection portable comme par ailleurs la revue SMS quelques années plus tard pleine d'éphéméras des petits objets des petits bouts de papier des petits éléments volants qui sont inclus dans cette dans cette boîte de revue et Aspen sera l'une des revues conceptuelles essentielles des années 60 il ne faut pas oublier que le texte de Roland Barthes La mort de l'auteur est publié d'abord dans cette en traduction bien sûr en anglais et publié dans cette revue donc c'est une revue qui est presque l'infrastructure de la pensée conceptuelle du texte des pratiques artistiques et des pratiques d'exposition conceptuelles et des années 50-60 des néo-avant-garde d'une part et de l'autre part Artforum une autre institution un autre baromètre de l'art international qui est créé au début des années 60 et qui est toujours en activité aujourd'hui et qui fait et défait les mondes de l'art dans l'hémisphère nord aujourd'hui et qui reste une référence de la littérature sur l'art contemporain le plus contemporain voilà et pareil si on regarderait Artforum dans les logiques des textes publiés des articles des contributeurs dans les logiques économiques presque qui agitent et qui sous-tendent la création d'une revue de la première édition aux Artforums au tout dernier numéro d'Artforum on comprendrait beaucoup sur les mutations technologiques économiques culturelles qu'une revue enregistre dans une vie dans sa vie éditoriale sur la fin du livre là il y a aussi une revue japonaise c'est Provoque non ? Provoque oui Provoque Provoque c'est drôle parce que finalement il y a plusieurs noms c'est là où on voit quand même la dominante on le sait mais dans notre culture ici en France c'est qu'il y a plusieurs noms de ces grandes revues américaines que je connaissais n'étant pas du tout moi érudite dans tout ce domaine et par contre tout ce qui vient de voilà pourtant le Japon c'est aussi un endroit qui compte dans l'art dans le design dans l'architecture à la fin du XXe siècle mais ces noms là on ne les connaît pas ici dans le grand public oui et cela témoigne de cette dynamique dont on parlait en tout début de notre échange c'est la découverte la redécouverte de certains titres de certains groupes artistiques qui ont mobilisé aussi des revues artistiques la revue Provoque qui est une revue de photographie expérimentale japonaise a été redécouverte grâce à nos collègues du bal et elle a fait l'objet d'une exposition au centre de photographie au bal il y a quelques années qui nous a permis justement d'explorer aussi ce territoire peut-être moins identifié en termes de collection de revues de collection éditoriale et qui nous ont permis également de revoir cette histoire des avant-gardes et des néo-avant-gardes éditoriales sur d'autres territoires et c'est une histoire très très vivante qui est activée par les revues et on continue à la bibliothèque on continue d'explorer et d'identifier ces publications et ces territoires éditoriaux Mika Gergescu merci beaucoup pour ce long entretien j'ai vraiment trouvé autant le livre que ce dialogue avec vous qui le rendait encore plus vivant passionnant je crois que si certains doutent aujourd'hui de l'importance de la culture et de la lecture dans une société ce livre qui nous expose l'histoire et l'influence de ces revues artistiques et culturelles prouve à quel point le rôle de la culture est important et de la lecture partout et à toutes les époques ce n'est pas une simple distraction la culture c'est quelque chose qui stimule les esprits on s'en rend bien compte je crois dans ce livre donc un grand merci pour tout ça merci à vous et surtout merci à tous mes collègues sans doute qui nous écoutent et qui ont participé pleinement à ce travail merci à vous je vais donc redonner les références du livre je précise à ceux qui nous écoutent que dans la description du podcast le petit texte de description quelle que soit votre application de podcast vous pourrez trouver un lien pour arriver directement sur le site de librairies indépendantes et sur le site probablement je vais regarder de Textuel et du Centre Pompidou c'est un beau livre à s'offrir ou à offrir parce que franchement visuellement et vous l'aurez compris si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce long entretien c'est une belle autre histoire mais c'est aussi l'histoire et elle est au moins aussi importante que l'autre tout à fait tout à fait merci à vous merci beaucoup Mika bonne continuation j'espère que nous nous retrouverons pour parler peut-être d'une suite ou de choses complémentaires qui viendront enrichir encore ce très beau livre la fabrique de l'histoire de l'art 200 revues 1903-1969 c'est édité par Textuel avec la bibliothèque Kandinsky et le Centre Pompidou voilà bonne continuation merci au revoir merci à vous à très bientôt au revoir chers auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de SoSweetPlanet n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis sympathique cela me fera plaisir pour plus d'informations sur les droits humains l'environnement et la culture vous pouvez suivre la page SoSweetPlanet sur Facebook enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site SoSweetPlanet.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSweetPlanet mis en ligne à bientôt